coucou tout le monde j'espère que vous allez bien j'ai pris une décision je me suis dit je vais enchaîner je viens de lancer là le dernier blog vendredi non j'ai fini vendredi dernier je l'ai lancé dimanche là le dimanche 29 parce qu'aujourd'hui on est le lundi 30 octobre je suis très en retard ce matin pour commencer à travailler parce qu'il est déjà 11h05 et je prends tout juste mon petit déjeuner là je suis pas très en avant ce matin parce que je suis allée faire des courses je vous avoue que je j'aime bien aller faire les courses soit comme ça en début de semaine quand il n'y a pas trop de monde tôt le matin j'y étais avant 9h 45 je crois je suis allée chez lidl pour une fois j'ai trouvé des super clémentines donc là je me régale je mange mes petites clémentines c'est mon petit déjeuner parce que j'ai pas eu le temps de prendre de petit déjeuner matin plus ça ça fait très noël là j'ai l'impression que je me sens un petit peu en ambiance noël sympa là je suis nulle en thé en fait donc j'ai pas un thé de noël il me faudrait un thé de noël mais c'est pas moi je suis plus café en fait je suis une grosse malade du café pour pas s'étonner aussi après que je dorme pas c'est que je bois je bois beaucoup de café j'essaye de ralentir je prends du déca mais ça me plait pas trop je voulais vous dire merci oui pour le vlog là qui est sorti dimanche merci beaucoup parce que vous avez fait plein de petits retours sympas par message je les ai lu mais j'ai pas encore eu le temps d'y répondre je suis un peu floue donc merci beaucoup j'ai pas encore eu le temps de répondre à vos messages je vais faire ça ce matin enfin la matinée déjà bientôt passé donc là je vais enchaîner parce que le calendrier bon c'est vrai que ça a suscité beaucoup de questions je comprends c'est tout à fait normal vous êtes impatients aussi de le voir arriver en pré-vente donc moi ça me rassure beaucoup parce que je vous assure que quand j'ai posté le blog je sais pas pourquoi je me suis dit en le voyant comme ça en fait en train d'être fait dans mon blog j'ai des jeux je remets tout en question et ça m'a fait pareil l'année dernière je me demande je me dis mais pourquoi tu fais ça qu'est ce qui t'a pris d'aller sur ce sujet là enfin je remets tout en question et je sais pas pourquoi je c'est pareil avec les portes et fenêtres fleuries l'année dernière ça me rassure de voir qui vous plaît déjà en tout cas la prévente va arriver donc je sais pas quand encore j'aimerais bien que ce soit une vraie prévente et qu'elle arrive bien plus en amont mais je sais pas si je pourrais le faire parce que c'est dans les mains le bébé dans les mains de mon imprimeur et je lui ai demandé d'être plus rapide possible parce que bon on se connaît bien maintenant et j'espère qu'ils arriveront à être le plus efficace possible pour me sortir le plus vite possible un bon à tirer et que je puisse comme ça très rapidement pouvoir vous le vous le partager et le mettre en ligne en prévente donc je vais profiter de ce blog pour annoncer la prévente donc j'espère que quand le blog sera terminé je vous pourrai vous donner une date de prévente et puis vous mettre le lien tout ça pour aller acheter le calendrier sont très bonnes les clémentines là on est fin octobre elles commencent à arriver là elles sont délicieuses j'ai acheté ça aussi chez lidl il y avait plein de plantes les pauvres elles me faisaient pitié il y avait tout un stand à l'entrée avec des plantes vertes comme là c'est la Toussaint après demain il y avait plein de chrysanthèmes les pauvres chrysanthèmes j'avais ça me faisait de la peine ils étaient là ils étaient toussés donc j'avais pas je pouvais pas toutes les prendre mais franchement si j'avais pu j'aurais pris toutes ces plantes là j'aurais j'aurais remis un bon coup de flotte là parce qu'elles avaient l'air de crever de soif et alors celui-ci là j'ai même pas regardé ce que c'était sur le sur le papier j'ai vite rangé les courses là je crois que c'est un genre d'avocat c'est un truc d'avocat ça je sais même pas prenons le renseignement enfin bon bref cette plante je crois qu'elle était à moins de 5 euros elle était vraiment dans un coin elle faisait de la peine toutes les plantes faisaient de la peine toute façon je vais vous montrer après aussi les petites pâtés pour chats enfin des petits sticks pour chats ils étaient dingos avec ça les chats alors vous m'avez posé la question donc hier j'ai lancé une boîte à questions dimanche je me suis dit tiens allez hop je lance une petite boîte à questions parce que c'était journée de décalage horaire on a changé d'heure on est resté à la maison tranquille comme j'étais sur le lancement du vlog et tout ça de toute façon j'avais mon téléphone dans les mains je me suis dit tiens allez je lance une petite boîte à questions j'ai pas le temps de répondre à toutes les questions il y a des questions qui sont arrivées il faut que j'y réponde il y en a une ce matin il faut que j'y réponde mais j'ai pas la j'ai pas la réponse bon la question était est ce que je peux acheter d'autres produits avec la prévente du calendrier honnêtement j'en sais rien je sais pas du tout il faut je regarde sur mon site shopify est ce que je fais juste que le calendrier en achat seul parce qu'il faut parce qu'il faut aussi que je pense aux frais de port et tout ça est ce que vous achetez aussi d'autres choses en même temps que la prévente et dans ce cas là je fais partir une première fournée de produits que vous avez acheté car postal stickers je ne sais quoi et après le calendrier mais ça fait deux envois là je ne sais pas il faut que je cherche donc je vais me creuser la tête comment dépatouiller ça et faire en sorte que ça soit fluide et simple pour tout le monde surtout parce que il n'y a rien de pire et ça a été mon cas l'année dernière quand j'avais lancé mon nouveau site web il y avait plein de trucs qui bug et ça n'allait pas du tout qui pouvait pas acheter à l'international il y avait plein de trucs qui c'était mon gros stress d'ailleurs si vous voulez vivre ça revivre ça vous pouvez aller voir mon blog de l'année dernière moi je veux que ce soit simple que l'expérience soit la plus simple possible pour tout le monde donc je vais mariner ça là je vais faire des recherches ok allez c'est parti je vais faire des recherches Musique de générique Musique de générique Mon mari est là, moi je travaille un petit peu sur des visuels pour mon livre, un des deux, vous verrez bien lequel. Je voulais vous reparler de la pré-vente du calendrier parce que j'ai eu le temps de faire infuser tout ça et de prendre des infos. J'ai eu le temps d'en discuter avec mon mari aussi qui a un profil commercial qui est toujours de très bons conseils pour moi autour de la partie financière, commerciale. Je vais faire la pré-vente seule, c'est à dire que sur mon site internet quand la pré-vente sera lancée il y aura une page, il y aura juste une page pour le calendrier à acheter en pré-vente. C'est tout, le reste de la boutique sera fermé temporairement puisque je ne laisserai pas la possibilité de faire des achats sur la boutique en ligne classique et de faire en même temps de mettre dans son panier le calendrier en pré-vente. Parce que sinon ça va faire que je vais devoir envoyer ce qui a été mis dans le panier dans un premier temps et après le calendrier pour une seule commande. En fait de faire ce groupement comme ça c'est très compliqué pour moi après à gérer dans la logistique et je suis toute seule à faire la logistique. Ou alors il faudra que je fasse un tableau Excel avec les gens qui ont pris le calendrier et une commande. Ceux qui veulent que je fasse tout partir avec le calendrier, ceux qui veulent avoir avant le calendrier, faire partir après. Bref, ça va être un micmac trop compliqué à gérer et je ne suis pas assez costaud encore l'entreprise pour pouvoir gérer ça à plusieurs et faire en sorte que ça se passe bien. Donc je vais faire les choses le plus simplement possible pour moi. Donc ce sera boutique fermée pendant 10 jours et il y aura juste une page qui va être dédiée au calendrier, à la pré-vente du calendrier. Je vais vous offrir les frais de port d'ailleurs sur le calendrier et après comme ça si vous avez envie de faire une commande quand la boutique va réouvrir, donc ça durera juste 10 jours, vous pourrez aussi faire vos achats classiques comme vous aviez envie de le faire. Ça va être 10 jours de pré-vente et une réouverture de la boutique en ligne en mode Christmas, en mode Noël avec cartes de vœux, tout ça, toutes les petites affaires de Noël que j'ai l'habitude de vous proposer. Ça réouvrira je pense autour du 25 décembre et je mettrai aussi un stock de calendriers qui seront prêts pour la vente et pour la réception tout de suite. Voilà on va faire comme ça, je pense que ce sera plus simple, donc 10 jours de pré-vente, c'est normal c'est les vacances, donc 10 jours de pré-vente, 10 jours de pré-vente et ensuite réception du calendrier après le 25 novembre quand j'aurai eu mon stock, j'espère que je l'aurai à ce moment là et réouverture de la boutique en ligne avec tous les produits de Noël. Donc voilà j'espère que c'est clair pour vous, j'espère que ça sera fluide, en fait je veux que l'expérience soit le plus simple possible pour vous, pour moi et que vous n'ayez pas à vous poser de questions. Donc voilà j'ai toujours pas de nouvelles de mon imprimeur, s'il m'a répondu hier pour me dire qu'ils n'avaient pas encore reçu le papier et qu'ils allaient me donner une date pour le BAT dès qu'ils allaient recevoir leur stock de papier et parce que c'est un papier spécifique que j'aime bien utiliser chez eux et bah là apparemment il n'y avait plus de stock donc voilà. Donc voilà je vous tiens au courant, keep in touch, stay tuned ! Et on va aller faire Halloween apparemment à je crois que quelqu'un est arrivé déguisé à la maison. Sous-titrage ST' 501 Coucou ! Je vous fais un petit mot de mon canapé, on est le 1er novembre, non c'était hier le 1er novembre, on est le 2 novembre. On vient de passer une nuit, des lunasses, enfin moi surtout, encore une fois. Donc c'était la tempête hier soir, Sierra, Sierra, Sierra. Donc il y avait beaucoup beaucoup de rafales et hier, donc beaucoup de, ouais c'était une nuit terrible. Là ça a tellement soufflé, j'ai jamais entendu et vu, enfin vu, je l'ai pas beaucoup vu parce que c'était cette nuit. J'ai dit hier soir en rentrant, on est rentrée de chez mes parents, ça commençait déjà à bien souffler. Mais j'ai jamais expérimenté ça, c'était assez violent. Ça soufflait, ça craquait dans tous les sens la maison, là j'étais pas bien, très mal. Je me suis réveillée à minuit, je m'étais endormie tôt et impossible de me rendormir après, avant 3-4 heures. Et c'était que c'était toujours pas calmé, j'ai mis des bouchons d'oreille parce que je me dormais pas. Je suis très fatiguée là ce matin, j'ai pas l'heure, il est 10h et demi je crois. Ça fait déjà une bonne heure que je suis en train de prendre un message, de voir un petit peu ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui. Et j'ai reçu un message mardi soir de mon imprimeur me disant que le BAT du calendrier était prêt. Ils m'ont dit tu peux venir le chercher à 17h si tu veux, mais 17h moi j'étais en train de faire la tournée des bonbons là dans les rues avec les filles. Je leur ai dit ça va être très short parce qu'en plus il ferme à 18 donc c'était très short. Et bien ça a reporté ce matin, jeudi matin, mais je peux toujours pas y aller parce qu'il y a la tempête dehors. Je pourrais y aller, je pense que là tel que le temps est, il y a des rafales de vent quand même assez sérieuses et mon imprimeur est pas loin, je pourrais y aller. Je vais attendre un petit peu quand même le début d'après-midi parce que là ce qu'il y a c'est qu'il y a énormément d'arbres qui sont tombés sur les routes. Nous on a pas d'arbres autour de chez nous, on est dans un lotissement, donc on a pas de dégâts majeurs. Il y a rien qui s'est envolé, on avait tout fait, attention, il y a le salon de jardin là qui est dans le salon. Donc je suis très impatiente de vous montrer le calendrier, j'ai trop hâte de l'avoir, j'ai trop hâte de voir comment il est. J'espère pouvoir vous le montrer là dans la fin de la journée, ça serait bien que je puisse aller chercher le calendrier et sinon ça sera demain. Donc voilà, ben encore un petit peu de patience quoi. Je ne suis pas en pyjama, je ne suis pas en pyjama, c'est un très joli sweat, très grand, très large. Et ce n'est pas un pyjama, c'est mon sweat, c'est mon sweat, ma tenue de la flemme, voilà, quand j'ai vraiment envie de rien faire. Souvent je me mets ça, c'est le week-end, un peu la flemme. Pourquoi il y a une icône ici ? J'ai pas mal de choses à faire cette fin de semaine, je n'avais pas capté que cette semaine de vacances allait être aussi découpée avec Halloween, avec le premier. Enfin si, j'ai bossé hier mais il y a tout qui vient en même temps, là c'est très compliqué. Je suis énormément démarchée aussi par des agences ou des marques qui me demandent de partenariats. J'en refuse énormément, je refuse, là récemment, des culottes menstruelles, des bijoux, des vêtements, des produits. J'ai souvent des produits de culottes menstruelles. Je ne vois pas le rapport. Non, je dis non parce que je ne vois pas le rapport. Quel est le rapport avec ce que je fais ? Pourquoi je vais vous montrer, vous parler de culottes sur mon compte Instagram ? Je leur dis à chaque fois, écoutez, vous êtes très gentils de penser à moi. Ça me touche beaucoup mais il va falloir trouver quelqu'un d'autre qui soit dans ce domaine parce que moi je collabore uniquement dans tout ce qui gravite autour du domaine artistique. Donc moi ça ne me contraint pas du tout. Alors par contre ce que j'ai eu récemment et que je dois reporter parce que ça m'intéresse beaucoup, on m'a demandé pour des coques de téléphone, la personnaliser. Alors je ne me rappelle plus du nom de la marque mais on a reporté à 2024. Là on me propose de réaliser des planches de stickers. Il y a une marque qui m'a envoyé un message pour développer avec des planches de stickers et puis mettre ça dans des systèmes de box je crois pour des gens qui achètent du loisir créatif. Pourquoi pas ? J'ai eu la semaine dernière une agence immobilière qui m'a demandé de leur faire leur carte de vœux pour, bon ça c'est moins de la collab, ça c'est une demande de travail plus en freelance, création de visuels, illustration et carte de vœux pour une agence qui se signe au sud de la France et qui loue des maisons un petit peu de luxe ou un petit peu haut de gamme je crois en tout cas. Ce qu'on peut trouver à Monaco, à Cannes et compagnie. Et ils me demandent de faire la place de Cannes avec des illuminations de Noël. En général quand les marques viennent me voir comme ça pour l'illustration, ils ont besoin d'un devis et de tests. Ils connaissent mon portfolio mais ils ont besoin quand même d'avoir un ou deux tests pour être sûres que ça matche bien. En général je préfère, j'aime pas trop ça mais bon c'est quand même assez récurrent. Je trouve que ça fait beaucoup. Et encore j'ai arrêté les ateliers, je fais pas de salon, je fais une toute petite collection de Noël, je fais juste mon calendrier en nouveauté. Je fais pas de marché de Noël et heureusement que je refuse des choses en fait parce que sinon ça, je sais pas comment je ferais la cocotte minute comme ça. C'est drôle, je peux pas trop vous le filmer là parce que ça n'a pas d'intérêt et puis on peut pas le voir. Les nuages avancent à une vitesse. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai pas un repas aux chandelles ou un petit déjeuner aux chandelles puisque là on est vendredi matin, 3 novembre. C'est juste qu'on est en couplure de courant ! Et hier jusque là on avait été épargnés, on avait eu des petits bugs d'internet et de connexion au réseau téléphonique mais là clairement ce matin on se réveille, il n'y a plus de courant dans tout le quartier. Moi je suis embêtée parce que j'ai des volets roulants avec des boutons, donc tout mon rez-de-chaussée là est dans le noir, plongé dans le noir. Là il est 9h15, ça fait 2h qu'elles sont allumées ces bougies là, donc je vais pouvoir les éteindre maintenant que le jour est bien levé et je vais vite monter à l'étage parce qu'heureusement à l'étage on a des volets classiques en fait tout simplement. Je vois une copine là ce matin et je me dis que si je n'ai toujours pas récupéré le courant cet après-midi, je vais aller travailler chez mes parents. Je récupère les filles ce soir, elles sont chez mes beaux-parents. Je me dis si je n'ai pas le courant, je vais filer chez mes parents. Et puis je verrai l'étendue des dégâts aussi là-bas parce que je crois que chez mes parents en campagne, ça me fait trop mal au cœur mais les chaînes, les chaînes ils sont bien, ça me fait mal au cœur parce que les chaînes ils sont là dans le village depuis des centaines d'années et il y en a un, il est bicentenaire même, il a 200 ans et il est là depuis des générations et ça me fait trop mal au cœur parce que je crois qu'il a été très 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 habillé. Il y a beaucoup de branches qui sont cassées. Donc ça me chamboule un peu ça. C'est le truc qui me chamboule de la tempête là, c'est les arbres du village qui sont très très chers à notre cœur et qui ont pris un gros coup dans les carreaux. On voit à cause de la tempête parce qu'il y a beaucoup de branches qui sont encore fragiles et qui menacent de tomber. L'automne, c'est l'automne. Bah si c'est l'automne encore, avant l'automne. Et il y a la moitié du bois qui est tombée. Donc tu ne vas pas sous le chan, Jeanne ? Il est encore plus penché qu'avant. C'est l'automne. C'est l'automne. L'automne. C'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 7 novembre. Le temps a passé et je suis très 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 impatiente. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. J'attends un coup de fil ou un mail de mon imprimeur pour me dire c'est bon tu peux venir chercher le bon à tirer. On est sur un deuxième bon à tirer puisque le premier ne me convenait pas. Ça n'allait pas. Je vais prendre le temps en fait d'habitude de bien faire mes impressions, de bien développer chaque nouveauté en fonction du papier, en fonction du sujet que j'ai peint. Et là le premier bon à tirer n'est pas bon. Donc ça arrive de temps en temps. Il faut réajuster des trucs. Et je ne veux pas le prendre en photo et je ne veux pas le mettre en fiche produit tant qu'il est comme ça. Donc j'ai deux options. Soit j'attends qu'il m'envoie un mail là, j'espère très vite. Et je peux filer chez mon imprimeur, aller chercher mon calendrier et puis en espérant que tout soit ok. Et qu'il n'y ait pas d'autres nouveaux ajustements à faire et que je puisse le prendre en photo, faire des jolies, là il y a une belle lumière en plus, faire des jolies prises de vue. Et puis enfin le mettre dans mes fiches produits et lancer la pré-vente. Ou alors j'attends pas, j'attends pas et puis je fais maintenant, je lance tout maintenant et je fais des photos avec le premier bon à tirer. Ce qui ne me convient pas. Je suis hyper indécise, il faut que je prenne une décision. Et le temps passe et ça me gonfle en fait. Et je pense que là c'est juste plus possible. Je voulais vraiment faire cette prévente la semaine dernière. C'était prévu comme ça dans le calendrier. Mais voilà, à un moment donné quand on laisse le bébé à quelqu'un, ça dépend plus de nous. Là on a perdu une semaine entière parce qu'il y avait un jour férié, il y avait Halloween aussi. Moi perso j'ai pas réussi à travailler énormément ce jour-là. Il y avait la tempête, il y avait plein de coupures de courant, il y a eu énormément de gens, il y a encore des gens qui n'ont plus internet. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'armes que j'ai vu tomber sur la route. Et là encore je ne suis pas très sereine quand je prends la route. Là il n'y a plus de vent mais dès qu'il y a un coup de vent c'est le flip parce qu'on a la trouille qu'une branche d'arbre finisse de nous tomber dessus. Ici on est en lotissement donc on n'a pas été trop bloqué, juste une coupure de courant vendredi matin et c'est vite revenu en plus. Je vais vous montrer parce que j'ai avancé dans mon petit carnet, je suis assez contente de ça. Bizarrement, j'avais la tête bien bien farcie ce week-end, j'ai eu envie de me vider la tête complètement et samedi je suis montée dans mon atelier et j'ai commencé à faire ça. J'avais envie de faire, j'ai envie de faire de toute façon une nouveauté pour les cartes de Noël. J'ai ma copine Clémentine qui est venue faire un, prendre du stock de cartes de vœux parce qu'il m'en reste de l'année dernière pour sa boutique à elle qui est à Landerneau. Il y a des modèles que je vais relancer en impression et j'ai bien envie de faire une nouveauté, peut-être pas deux mais au moins une nouveauté. J'ai fait des Christmas treats, je vais vous montrer ça. Dans mon carnet Anne Muleux, que j'aime beaucoup, 100% coton, je l'aime bien mais il y a des fois il m'embête un peu parce qu'il fait des bavouzes, je ne sais pas si on le voit mais il y a des fois quand on fait beaucoup de superposition de couches, il n'aime pas trop ça. Donc j'ai fait des petits Christmas treats, je ne sais pas si je vais continuer à décorer ça. Des petits gâteaux de Noël, des clémentines, des cookies, de la confiture de figues, la pomme cannelle ici d'ailleurs j'avais fait une petite erreur pour que je mette deux N. Je corrigerai ça sur Photoshop sinon. Des petits bonbons, des dragibus, des mini pots de confiture en bonne maman. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait un bocal de pickles d'oignon. Il fait un peu, il fait vraiment un truc là quand j'y pense, je me suis dit mais je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. J'étais bien là dans mes idées de bocaux avec des trucs sucrés et j'ai commencé, c'est un des premiers que j'ai fait. Donc je me suis dit je vais faire du sucré salé et finalement ça s'est transformé en tout sucré. Donc il y a un intrus, il y a des pickles d'oignon et ben c'est un petit côté sucré salé. Voilà, ça passe, ça passe. Ce sera comme ça en tout cas parce qu'on peut imaginer ce qu'on veut, on peut imaginer que c'est des sucettes, on peut imaginer que c'est autre chose finalement. Mais moi ce qui m'a amusée en tout cas c'est de jouer avec la transparence, d'essayer de refaire un petit peu les bocaux le parfait, un peu de thé de Noël, des sucres de canne. Donc vraiment ça m'a beaucoup amusée de faire ça et souvent pour les cartes de vœux, de toute façon je m'amuse beaucoup à faire des choses qui sortent un petit peu de ce que je fais à l'habitude. Bon alors j'ai ressorti un petit peu toutes mes cartes là des années passées. Donc ouais il y a une année j'ai fait des petites Christmas uniformes comme ça, ça avait bien fonctionné, ça c'était mignon. J'ai fait pour 2022, Noël 2022, il y a deux ans j'avais fait... Ah non c'était l'année dernière. Bon c'était Bonne Année 2022 donc c'était Noël 2021, j'avais fait ma petite porte fleurie déjà à ce moment là. Ça c'est Bonne Année de l'année dernière, une jolie couronne de fleurs. Bon après j'ai tout un set comme ça Joyeux Noël, j'ai un casse-noisettes qui me reste aussi là, que j'avais imprimé en grande quantité parce que celui-là à un moment donné c'était vraiment un best-seller. Et celui-là avec les petites décos de Noël qui est un peu dans le même esprit je trouve. Enfin non pas du tout. Mais bon dans le traitement de l'aquarelle en tout cas j'étais vraiment sur des choses très très fines. Et je l'adore celle-là, moi c'est vraiment ma préférée. Donc je pense rééditer celle-là. Ça il m'en reste. Rééditer celle-là, rééditer celle-là. Ça je sais pas. En réédition, plus celle-là en nouveauté. Noël de Noël, allez-vous voir. Il y a aussi la petite fois de Noël. Franchement pour les fêtes de Noël en général je sors un petit peu de ma thématique. Donc sauf là, j'aime bien sortir de ma thématique classique et puis faire des choses qui changent un petit peu. Tout ça, ça va revenir sur ma boutique en ligne là. Ben à la fin du mois, mais très bientôt. Je pense que je vais faire des sets aussi, des lots. Et il y en a qui vont être en promo parce que j'ai clairement... Il me reste du stock sur certains modèles. Je vais réfléchir à tout ça là. De toute façon quand la pré-vente sera lancée, j'aurai le temps de m'occuper de tout ça. Et puis j'ai hâte, ça va être trop bien. Je vais le scanner et puis comme ça je vais m'en occuper déjà de celui-là. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon aquarelle comme ceci. Je la mets dans mon scanner. J'ai un Epson Perfection V550 Photo. Bon ben voilà, j'ai lancé l'après-vente. Ça m'a pris comme ça, ça m'a piqué comme une... Comme une abeille, comme... Voilà, j'en ai marre d'attendre mon imprimeur. La pré-vente est lancée, donc je l'ai annoncé du moins sur mon canal Aquablabla sur Instagram. Et sur mes stories Instagram aussi. Et là ici sur Youtube, vous aurez l'info demain ou plus tard je pense. Ici sur Youtube et dans ma newsletter, l'info sera un tout petit peu plus en décalé. Mais déjà, la fiche produit est disponible. Et l'achat en pré-vente est ouvert. Enfin, je me sens soulagée, ça fait du bien. Même si les photos ne sont pas exactement comme je voulais. Même si j'aurais aimé faire une plus belle mise en scène. C'est pas exactement comme ça que j'avais vu les choses. Mais bon, c'est pas grave. On s'adapte. Adaptons-nous. Là, on est en direct sur Shopify. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Parce que c'est quand même un outil qui est très très chouette. Donc là, j'ai mis le rapport de vente. Enfin, pour voir un petit peu comment ça se passe. Qui est actif ou non. Donc là, sachant que j'ai que annoncé pour l'instant sur mon canal de vente et sur Instagram. Et on va regarder comment ça se passe. Donc j'aime bien regarder, c'est rigolo. Parce qu'on peut voir ce petit truc là. Bon, je vais pas vous montrer tout le détail, bien évidemment. Et là, on peut voir tous les gens qui sont connectés. Donc c'est beaucoup en France, un petit peu en Europe aussi. Malheureusement, j'offre pas les frais d'envoi sur l'Europe. Bon, c'est pas grave. On peut tout de même faire la pré-vente. Il n'y a aucun souci. Là, on peut voir que j'ai 13 paniers actifs. 12 paiements en cours. Et j'ai 27 visiteurs pour l'instant. Sachant que je viens tout juste de lancer le truc. J'espère que j'en ai un petit peu plus au fil de la journée. Donc vraiment, c'est très bien fait pour ça. Shopify, j'ai un retour de... Je peux voir en direct ce qui se passe. Donc je vais aller manger. Je vais aller ensuite, à 14h, chercher le bon à tirer. Il devrait être normalement tout à fait correct. Comme ça, je pourrais vous le montrer ici en détail. Ce que j'ai pas fait encore. Et puis, je vais pouvoir aussi envoyer ma newsletter. Je vais pouvoir finir ce vlog. Et comme ça, j'aurai bouclé la boucle du calendrier de la pré-vente. Ça y est, le voilà. Enfin, dans une version qui me plaît déjà bien bien mieux et qui me convient mieux. Donc, il y a encore 2-3 petites choses à régler dessus parce que ça reste toujours un bon à tirer. Mais déjà, on est mieux. On est bien mieux. Là, par contre, on n'est pas bien parce que j'ai... Pourquoi est-ce qu'on est si bas ? Je sais que je suis petite, mais bon, voilà. Alors, j'ai cette fois-ci le trou-trou parce qu'il manquait le petit trou pour pouvoir accrocher le calendrier. Parce que l'idée, c'est quand même de pouvoir faire un accrochage comme ceci. Donc, là, on arrive sur la page, la dernière en fait. On peut commencer par là, pourquoi pas. C'est la page de décembre. Donc, vous aviez vu, de toute façon, les visuels que je vous ai présentés dans le vlog juste avant. Je me demande si je ne vais pas faire un switch de caméra. On va voir si ça se passe bien. J'en ai deux, de toute façon. Donc, le mois de janvier, on a le joli petit portail dans l'hiver. Voilà, qui mène vers un champ glacé, certainement aussi. Avec tout le décor autour du mot janvier, avec des camélias. Bon, je ne vais pas tout vous décrire parce que sinon, on est là. On est encore là demain. Là, je profite parce qu'il y a une belle lumière. Le mois de février, vous m'avez vu le peindre dans le vlog aussi juste avant. Donc, c'est un côté un peu flou, évanescent, que j'aime beaucoup. Et ça reste, encore une fois, très coloré. Là, je pense que la vidéo ne montre pas tous les détails des couleurs. Parce que ce sont des... Enfin, ça va être un calendrier quand même qui est assez coloré, qui est assez punchy. Et je suis assez contente de ça. Le rendu est plutôt chouette. Et c'est ce que je n'avais pas, en fait, dans le premier BAT. Il m'avait fait une version avec toutes les couleurs très éteintes. Ça ne m'allait pas. Le mois de mars, avec un petit escalier fleuri. Je vais vous montrer, mais je vous en montre quand même quelques-uns. Voilà. Je ne veux pas tout vous spoiler. Je vais vous montrer. Ça, c'est un de mes préférés. C'est le mois de juillet. C'est un des derniers que j'ai fait aussi. On a d'autres. Le mois d'août. Ma couverture. Mon coup de cœur. Moi, je l'aime beaucoup avec le petit pot de confiture. Le mois de novembre, qui est toujours un mois très automnal. Si vous avez la version de cette année, là, vous avez une porte d'automne. Et là, on a un petit chemin à leur jardin. Ou plutôt forêt même. On a un côté forêt, puisque j'ai mis plus d'arbres. Avec des boulots et plein de petits clins d'œil à l'automne ici. Des châtaignes. Des marrons, pardon. Des petits marrons. Voilà. Et puis, on revient au mois de décembre. Donc voilà. Je suis très contente. C'est une version qui me plaît. Qui, j'espère, va vous plaire aussi. Voilà la taille à peu près par rapport à moi. C'est un format A5 qui se plie en deux. Et qui s'accroche un petit peu partout. Moi, j'en ai un dans ma cuisine. J'ai envie d'en mettre un, là, cette année. Parce que j'aurais même pas pu en mettre un dans mon bureau. Parce que je m'étais fait dévaliser. D'où cette pré-vente, d'ailleurs. Parce que j'ai eu tellement de retours. Me demandant, bah, Blanche, pourquoi il n'y a plus de calendrier ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc cette année, on fait la pré-vente aussi pour ça. Pour que tout le monde puisse avoir son calendrier. Et qu'il n'y ait pas de frustration. Ni pour vous, ni pour moi. Et comme ça, j'en commanderais aussi un petit peu plus que la pré-vente, évidemment. Mais au moins, ceux qui ont envie d'un calendrier réalisé par mes soins. Vont avoir leur calendrier. Et le maximum de personnes, en tout cas. Bah, je suis contente d'avoir pu vous faire suivre tout ça. Ça n'a pas été simple. Et c'est toujours pas terminé, la production. Dès que j'aurai les quantités suffisantes. Hop ! Ça part à l'impression. Bon, en tout cas, c'est un soulagement. Parce que c'est un gros stress. C'était un gros stress, là, depuis quelques jours. De me dire, qu'est-ce que je fais ? Je lance, je lance pas. J'attends le bonbon à tirer. J'attends quoi ? Est-ce que je le lance ? Bon, finalement, j'ai lancé tout de même ce matin. Sans attendre d'aller chercher le bon à tirer, là, que je viens de vous montrer. Puis, j'ai pas fait autant de photos que j'aurais aimé. Mais, voilà, j'ai fait avec ce que j'avais. Cette petite réalisation, parce que j'ai adoré la faire. Donc, ce sont des petits bocaux de Noël. Avec le fameux bocal de pickles d'oignon, qui est l'intrus, clairement, de cette planche. Et ça, ça va être une carte de Noël que je vais lancer. Donc, comme je vous le disais. Donc, je vais me mettre, voilà, dès que je termine ce vlog. J'envoie ma newsletter. Et je m'occupe des petits cubes de mes cartes de Noël. Et c'est une partie que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Bon, en tout cas, merci pour votre soutien. Pour les personnes qui ont déjà acheté le calendrier. Parce que vous êtes déjà beaucoup à avoir passé, à être passé à l'action. Donc, merci beaucoup pour ça. Et voilà, j'aurais aimé, comme je vous le disais, pouvoir le sortir plus tôt, ce calendrier. Mais je ne suis pas en retard par rapport à l'année dernière, je crois. Un petit peu plus en avance. Et l'année prochaine, on verra si on ne fait pas mieux que ça. Si je fais une pré-vente, j'essaierai de la faire plus tôt. Et de toute façon, ça sera forcément plus tôt. Parce que je n'aurai pas deux livres à écrire. Puis ce qu'on fait. Pareil, ce sera quelque chose de terminé, ça, enfin. Donc, à propos de livres, mon deuxième livre, qui va sortir début d'année. Je ne peux pas vous donner la date exacte. Je ne sais plus si je l'ai donné. Mais ça sera courant janvier, en tout cas 2024. Donc, ça va arriver très vite. Donc, clairement, ce petit calendrier, c'est une introduction. C'est un amuse-bouche à mon livre. C'est que ça, il y aura des petits jardins aussi très colorés que je vous apprends à faire dans ce livre. Parce que ça va être beaucoup de pas à pas. Un petit peu comme mon premier livre. Mais il y aura aussi plein d'éléments décoratifs. Il y aura aussi des petites perspectives, des fenêtres fleuries, des portes fleuries. Et des choses un tout petit peu plus en profondeur. Avec des perspectives un tout petit peu plus abouties. C'est vraiment pas à pas, comme ça, des choses assez simples. Vers des choses un tout petit peu plus complexes dans l'univers des jardins. Et j'ai travaillé dessus comme une zinzin toute l'année, tout l'été. J'espère que ça va vous plaire parce que c'est un énorme travail. Bon, il n'y a pas... Je vous ai montré très peu de choses de ce livre. Donc, normalement, il y a beaucoup d'inédits. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc, voilà, restez connectés. Et puis, pour le troisième, voilà, que je suis en train d'écrire, là, on attend un peu. On attend un peu pour donner des news parce que là, je ne peux pas trop trop en dire. Là, je n'ai pas le droit. Merci d'être là, encore une fois. Merci, merci à tous d'être là. Vous êtes un fort soutien pour moi. Donc, voilà, le lien de la pré-vente est disponible. Et puis, je vous dis à très vite pour le prochain vlog qui sera un petit peu plus Noël cette fois-ci. parce qu'on va aller à fond là-dedans maintenant. Je vous embrasse très fort. Plein de gros bisous. Je vous adore, je vous adore. Et puis, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. Sous-titrage ST' 501